bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va faire une vidéo très tendance qu'on retrouve assez souvent sur youtube c'est les vidéos what is in my bag in 2020 aujourd'hui on va faire la version what was in my bag in 2020 car on m'a dérobé mon sac voilà un sac avec beaucoup beaucoup de matériel dedans l'essentiel de ma vie on va pas se mentir et je vais vous décrire un peu tout ce qu'il y avait dedans histoire que vous voyez avec quoi je faisais vidéo avec quoi je travaillais avec quoi de quoi était faite mon ancienne vie finalement puisque désormais j'arrive dans le monde avec seulement un téléphone portable et puis une chemise sur les épaules voilà tout le reste a disparu ciao bella alors il y avait un mac 16 pouces le macbook 16 pouces dont je vais déjà parler d'une valeur de 4000 euros parce que j'avais boosté la mémoire vive j'avais 32 gigas et j'avais boosté un peu la carte graphique voilà donc j'ai ça j'ai plus ça c'est fini j'avais aussi un appareil photo avec un objectif est un sony alpha 7 3 avec l'objectif le 24 mm d'une valeur de 1500 euros donc avec l'appareil photo ça fait aussi 4000 euros donc rien que ces deux choses disparues de mon sac m'enlève quelques 8000 euros pour commencer mais la liste est encore longue vous verrez car j'avais décidé de mettre dans ce sac absolument tout 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 voilà je sais pas pourquoi j'avais toute ma maison sur moi enfin si je sais pourquoi mais ça je peux pas vous dans cette vidéo j'avais aussi tous les micros qui vont avec pour enregistrer l'interview ou même vlogger ou quoi que ce soit donc il y avait un micro un dictaphone le dictaphone c'était un petit zoom très sympathique que j'utilisais tout le temps pour toute l'interview ça c'est parti aussi il y avait un pied de photo d'une valeur de 600 euros aussi parce que c'était un pied en carbone méga révolutionnaire méga léger qui va super haut etc qui permettait de d'être heureux dans tout ce que l'entrepreneur la vie mais ça aussi c'est fini il y avait le bouquin de mon père le deuxième bouquin de mon père deuxième livre qui était très très chouette et que j'ai pas encore fini que je comptais finir sur les plages à malaga je pourrais pas le finir papa si tu m'en rends rien d'autre c'est très très chouette il y avait ma chemise préférée dedans une chemise splendide que j'avais acheté au japon en soie jaune à chaque fois que je la mettais j'étais le king c'était fou le swag le flow tout était là je ne l'ai plus et ça pour la retrouver allez-y c'est chaud c'est chaud j'avais mais tous les disques durs aussi avec toutes mes vidéos tous mes travaux tout 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 ce que j'aimais bien ma vie quoi il y avait ça dedans c'est parti aussi et avec le bas bien entendu ce que j'ai pas dit c'est que j'ai perdu aussi des tonnes de données qui étaient chouettes alors quand j'ai mis ça sur twitter quand j'ai dit que je m'étais fait tirer mon sac avec mes sauvegardes et mon disque dur etc beaucoup de gens m'ont fait la leçon en mode oui je sais merci pour la leçon j'aurais dû avoir des sauvegardes je sais j'avais pas de sauvegardes c'est comme ça et en même temps si j'ai pas de sauvegardes c'est parce que je me dis que tout le travail que je fais qui a vraiment de la valeur ça part sur les repositories là tout le code tout ça c'est sauvegarder le seul truc que j'avais pas sauvegarder en effet c'était tout ce que j'utilise pour faire des vidéos au quotidien donc par exemple les musiques de fond que j'avais moi même composé toutes ces musiques que vous entendez dans les précédentes vidéos qui était très chouette et qui donnait une sorte de pâte à ma chaîne mais ça c'est fini je les ai perdus et c'est peut-être ce qui me fait le plus chier au monde ça aura perdu ça quoi voilà après bien entendu j'ai perdu plein de trucs mais tout ce qui a de la valeur en fait finalement c'est dans ma tête tout ce que je peux produire tout ce que je peux construire donc demain tu me rends un mac n'importe lequel même s'il n'y a pas de données dedans je vais tout refabriquer vous n'inquiétez pas j'avais aussi mon tout nouveau maillot de bain que j'avais acheté pour pouvoir me baigner à malaga j'étais allé avec lucien et nina on est allé faire des petites courses comme ça au galerie lafayette je me suis trouvé un maillot de bain j'étais prêt à le mettre j'étais prêt à aller dans l'eau parce que j'avais un bain immonde avant que j'ai jeté maintenant j'ai jeté le maillot de bain immonde et le nouveau j'ai jamais eu l'occasion de le mettre voilà donc c'est misérable c'est misérable je me retrouve à malaga sans le sou sans rien et vous voyez ce que c'est mon pied de micro actuellement voilà ça c'est le meilleur pied de micro au monde je te remercie d'être là toi par contre dans toutes les balles dans toutes les batailles dans toutes les galères maté oui est ce que tu as eu du travail depuis la dernière vidéo oui c'est vrai il y a des gens qui t'ont contacté via la chaîne non oui tout assez j'ai pas mal de gens qui me contacter pour des projets divers et variés et c'est super je suis trop content et bien continuer de contacter cet homme parce que il c'est un très très bon pied de caméra ainsi qu'un très bon homme à tout faire dans tous les domaines de la vie c'est assez beau dans ici non bon tiens je te laisse je remets la caméra sur le pied voilà c'était très bizarre de retourner à l'époque on fait des films avec des téléphones j'espère que son sera pas trop pourri le seul truc que j'ai réussi à garder attention tenez vous bien c'est un micro sans fil et je peux même pas le brancher finalement dans dans le truc donc c'est mort quoi maintenant il faut rester positif en vrai je me suis voué tout ça mais limite c'est pas grave franchement je suis à mal à gars il fait trop beau la vie est belle j'ai des choses assez secrète à vous donner dans de prochaines vidéos je m'exprime comme ibra en ce moment c'est pas possible j'ai des choses très chouettes à vous expliquer dans les prochaines vidéos là je peux pas vous dire c'est encore un petit secret mais en gros je suis pas ici pour rien l'ordinateur je vais m'en racheter un c'est pas de problème tout le matos pour faire des vidéos je m'en racheter aussi progressivement toutes les choses qu'il faut j'ai cité d'ailleurs déjà à m'acheter le nouvel appareil photo de chez sony le a7s 3 et je me disais non je vais pas l'acheter quand même ça fait double emploi même s'il est beaucoup mieux j'ai déjà un appareil photo c'est débile pas jamais garde ton argent la vie peut être compliqué parfois il vaut mieux avoir de l'argent de côté maintenant j'ai plus d'excuses de ne pas acheter cet appareil photo je vais l'acheter direct ça va être très cool truc chiant c'est qu'il faut que je rachetais le même objectif ça c'était un objectif de malade je vous raconte pas c'était trop ouf c'est pas grave et puis voilà une fois que j'aurai tout ça mais je pourrais reproduire et en un moment je vais produire des vidéos avec cet appareil photo je vais reproduire des vidéos avec tout ce que je peux on s'en fiche tous les créateurs le disque qui compte c'est pas le matos c'est lo que esta la cabeza donc maintenant c'est une nouvelle ère qui commence je vais recomposer plein de musique je refaire plein de choses et je vais vous abreuver de bonnes vidéos maintenant il faut que je vous laisse parce que j'ai des amis formidables qui ont su que j'avais été volé donc du coup ils m'ont donné des missions aussi à faire pour me fasse un petit peu de l'argent de poche pour que je rachète tout ça rapidement donc là il faut que j'aille travailler même si j'aimerais beaucoup aller juste à la plage je vous dis à très très bientôt restez positif moi je suis pas du tout atteint par cette nouvelle c'est pas grave on va s'en sortir et puis de toute façon en plus c'est que la youtube monnaie là vu comme la chaîne décolle en ce moment les thunes ça tourne dans tous les sens il n'y a pas de problème je vais pouvoir m'acheter des belles chemises tranquilles on va pouvoir payer des bouteilles de champ je bois même pas de champ en vrai champ je trouve ça dégueulasse je trouve c'est un goût de fromage à chaque fois que je bois du champagne j'ai l'impression de manger une tartine de fromage c'est l'impression la taille ou pas je suis pas trop trop fan des champs non ouais non c'est un vieux goût de fromage non d'accord bon avec la youtube monnaie on s'achètera plein d'autres choses et on fera croquer la communauté vous inquiétez pas je vous dis à ciao à très bientôt merci de soutenir toute cette vidéo de soutenir mes aventures en vous abonnant en cliquant sur le bouton like et en passant de très bons moments de votre vie merci merci